salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour la rotation du moment parce que j'ai envie de changer mes petits produits voilà vous commencez à avoir l'habitude quand j'ai envie de changer je change tout simplement donc je suis toujours malade ça fait deux heures que je suis en train de me pimper pour faire la vidéo et alors la coiffure c'est affreux le make-up c'est pas top le make-up ça va mais les crash test c'est pas conclu enfin vous verrez ça vous avez vu ça dans un blog je sais plus lequel je suis de dimanche je crois voilà bref vous laisse aller voir ah j'ai mes cheveux qui se prennent dans mes faux cheveux se prennent dans mes faux persil ouais la dubie du moment quand j'ai suivi au target ce qui se fait la malle bref alors on va commencer tout de suite c'est une vidéo très rapide donc ça fait deux heures que je me prépare pour une vidéo de moins de 10 minutes bravo moi aujourd'hui j'avais envie de prendre du temps pour me maquiller et tout ça tranquille en bas et faire les petits crash test avec vous en vlog et voilà bref on va commencer tout fait sans voilà voilà alors en ce moment j'utilise deux bases que je vais garder la chiglam la bourse des suites c'est la blanche que donc j'avais fait dans le crash test que j'aurais mis une couche pas possible et voyez que je l'ai déjà bien 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 l'utiliser et en fait j'adore dommage qu'elle est en peau mais j'adore le rendu c'est celle que je porte aujourd'hui j'adore le rendu de cette base franchement vu le prix le seul petit bémol c'est qu'elle est celle ci également toujours en beau c'est la coaching cloud de chez essence donc c'est de la dernière collection et c'est une espèce de mousse mais alors très 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 siliconée je sais pas si elle est vraiment siliconée ou pas je sais pas les ingrédients mais en tout cas lisse vachement la peau quoi j'ai la peau de toute douce et vous avez l'impression de rien à voir sur le visage à part de la douceur j'aime beaucoup maintenant je l'utilise pas en ce moment parce que comme vous pouvez le voir je suis malade donc j'ai la crève et ça fait encore plus bouger mon fond de teint sur le nez que que quand je dois pas bouger donc voilà pour l'instant j'utilise la la chiglam mais je vais utiliser les deux là pour l'instant alors en fond de teint j'ai enlevé le nude de chiglam puisque depuis que j'ai testé le faire la teinte me convient beaucoup mieux j'ai testé qu'une deux fois mais j'ai envie de ressortir un catrice voilà ça fait longtemps que les pas utiliser avec tous les tests que j'ai fait ces derniers moments donc c'est la teinte neutral sand et comme ça je vais pouvoir voir si je le calme des deux je préfère parce que j'ai toujours pas j'arrive toujours pas à me fixer franchement le chiglam je l'adore donc celui ci faut que je réutilise un peu pour me souvenir et donc je vais utiliser celui là en ce moment alors l'anti cernes j'ai terminé le xx faut que je mets dans les produits finis et que j'en sorte un l'autre merci de m'y faire penser donc j'ai chopé un essence donc ça sera un essence à cap 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 à plus mat donc voilà il est tout neuf puisque je dois l'entamer maintenant mon petit savon pierce mais je vais enlever l'eau et je vais utiliser le bon bon j'adore le nom donc c'est un spray fixateur pour sourcils vous pouvez fixer votre teint et ressourcils moi j'ai utilisé tout simplement pour humidifier mon savon alors c'est le truc totalement gadget qui sert à rien de l'eau ça va très bien mais voilà j'ai vu gros dessus j'ai acheté donc je l'ai acheté et je vais tester avec vous demain pour moi en vlog je vais également garder pour l'instant le super glue là que j'ai testé avec vous en vlog aussi le mettre avant le avant le crayon j'aime pas après ça va mais ça sert juste le fixateur comme celui que j'ai de du tibet mais celui ci est teinté et pour l'instant j'utilise le crayon voilà je suis presque au bout je crois il reste encore pas mal quand même donc ça va et après j'ai un chiglam d'entamer donc je suis au fur et à mesure dans les crayons sur ça il veut toute façon en principe j'utilise le fou et à mais là j'ai découvert le chiglam donc j'aime bien les deux en pudre alors j'ai pour l'instant les deux là de chez action alors je vais garder celle à la coco pour poudrer mon anti cernes et je vais changer la pitch et je vais mettre la cerise voilà pour utiliser un peu parce que je vais être acheté et que j'ai dit va me ramener plein de backup donc je vais utiliser ces poudres là pour l'instant je vais enlever le blush crème de chez chiglam aussi que j'aime beaucoup je sais pas lire la teinte c'est ricky business je crois risquie business un truc comme ça et je vais mettre à la place le duo natacha des nannas love chic duo que maryse m'avait envoyé donc le jeu est principalement utilisé le blush crème voilà et j'essayerai d'utiliser de temps en temps l'highlighter aussi je garde la palette le quad hourglass que pareil c'est ma fils qui m'avait envoyé parce que voilà je sais ce que j'essaye de terminer en priorité en ce moment j'aime tout ce qu'il ya dedans que ce soit le bronzer que je porte aujourd'hui la poudre que j'utilise comme la to face l'highlighter est un peu discret mais ça va et le blush beaucoup donc je le garde pour essayer de le terminer font un poudre toujours en révolution j'utilise que celui-là bob à lèvres voilà c'est classique donc j'ai presque fini le plomper collagène j'ai vraiment presque fini collagène de chez essence et donc après j'utiliserai le charlotte tilbury puisque il est ouvert je l'avais ouvert pour vous montrer au bout dans une vidéo précédente je ne sais plus laquelle dans une vidéo un fruit qu'est ce que je garde alors je vais enlever le bronzer tom fort que j'adore franchement beaucoup c'est ami mais je l'aime beaucoup je l'ai bien l'utiliser jusqu'à maintenant voilà et je vais inclure l'oeuvre du type et en teintes faune parce que j'ai beaucoup aimé et du coup j'ai envie de l'utiliser un peu plus pour vraiment bien me faire une idée donc je vais utiliser ce bronzer là de toute façon j'ai également celui qui est ici si je veux quelque chose d'un peu plus satiné donc ça je lève ça ça reste là ça je lève je fais un petit peu de rangement de temps alors on plus en fixateur d'abord donc là je suis au bout du révolution super fixe super old filmisting spray que j'aime beaucoup et je vais également essayer de terminer le mini morphe voilà que j'aime encore plus ça c'est pour rachet j'ai un petit peu de rangement alors en blush en blush en blush du coup je vais enlever le petit essence là que j'ai eu dans calendrier de l'avant que j'aime beaucoup mais je vais l'enlever parce que de façon on a le natacha d'énonat pour l'instant celui du quad je vais mettre également le beauty bay que j'ai en teinte mitten que j'ai eu un gros coup de coeur dessus j'aime beaucoup la teinte voilà et pour quand je veux une autre teinte un peu plus orangé je vais mettre le hantis des xx ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé et je l'aime vraiment beaucoup je voulais ajouter le kiko mais ça fait un peu beaucoup mon petit fard beige qui ne bouge pas le tarte le mini tarte expose là je crois que je vais devoir le jeter parce que il est il est totalement sec j'arrive plus à prélever de la matière donc je dois le jeter j'ai déjà bien entamé pourtant mais même quand je gratte j'ai gratté avec un goupillon déjà et ça reste sec donc c'est un peu dommage mais je l'aime beaucoup lui en highlighter alors je garde les deux palettes la kvd et la glister voilà voilà j'ai celui qui est dans la natacha et dans le quoi je vais pas en rajouter d'autres je vais enlever le bk opale que j'aime un peu moins que le mousseau mais voilà donc pour tout ce qui est teint on est bon pour tout ce qui est yeux alors j'essaie de terminer le vicious j'en ai en bas que pas là j'ai rajouté un petit peu d'huile de ricin dedans pour leur liquéfier un peu et recommence à faire quelques petits paquets donc je dois remettre encore une fois deux ou trois gouttes parce qu'il me semble qu'il y a encore moyen de bien gratter le fond je pense qu'il y a moyen d'avoir encore un peu de matière moi j'utilise que pour mes cils du bas donc il dure très longtemps crayon c'est toujours la même chose il ya que le mascara donc le mascara j'ai le donc le vicious et le halie de miracle et je vais intégrer également le shiglam max impact que j'aime bien finalement c'est celui qui est utilisé aujourd'hui j'aime bien franchement et une fois qu'il a pris un peu d'âge il fait des beaux cils bien définis bien noir bien long un peu plus de volume ça serait pas du luxe mais c'est pas mal et le dernier produit que je switch puisque j'ai terminé le liner liquid hic enfin j'ai deux lignons à faire j'ai égagé le mat le color mat liquide eyeliner de chez et les colors voilà donc ça c'est un match l'utilisent pas régulièrement mais du coup je peux enfin utiliser le cola de chez glistone voilà c'est avec celui-ci que j'ai fait montrer le liner ça va tout seul j'adore ce liner il a détrôné le essence alors que le essence ça fait un bon moment que l'utilisent mais les glistone coup de coeur et le reste ça ne change pas de la dernière rotation ou du big project pack que je vous remets en barre d'infos également donc voilà pour mes futurs produits de façon à chaque fois que j'utilise un des produits là je vous les liste en barre d'infos et voilà donc j'espère que ce petit cette petite rotation vous aura plu n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air de vous dire en commentaire si vous faites aussi une rotation si vous vous y tenez et de vous abonner si ce n'est pas encore fait on se retrouve demain je crois il me semble que c'est une vidéo tous les jours mais je sais plus laquelle donc en attendant demain moi je vous dis bisous bisous je vais vous abonner